Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va ? Je te dis un mot depuis que tu es rentré. On arrive dans combien de temps ? C'est écrit là. C'est bon, c'est trop fort. Il fait chaud et il y a du soleil. Il faut être joyeux. Non ? Même pas de sourire, hein ? Ça, c'est des accusations qui me choquent et qui me dégoûtent au plus profond de moi. Parce que vous avez vu un snap de moi avec Murel hier torse nu en train de dormir, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Déjà, pour commencer, on était allongés sur le canapé. À la fin du snap, elle est partie dans son lit et moi j'ai dormi sur le canapé seul. Déjà, je ne dors pas avec une femme sans l'avoir mariée. Vous me prenez pour qui ? Vous me prenez pour qui le Congolais spécial que je suis ? Vous croyez que je dors avec des femmes ? En plus de ça, dénudé, mais qui suis-je ? C'est quoi ces accusations sans queue ni tête, non fondées ? Je ne dors pas avec des femmes, je dors seul. De Gagmurel hier, on était allongés en mode cosy. Dès que j'ai fini le snap, je lui ai dit écoute, il est temps pour toi d'aller sur l'autre lit. Parce que je ne dors pas avec des femmes, j'attends le mariage. Congolais spécial ne m'accusait plus jamais à tort. On se calme, on arrête d'être agité. Vous êtes trop agité dans mes messages là. Je reçois que des messages. Non, on l'emmène pas chez Muriel, c'est dangereux, Kinda. Et puis c'est ton frère pour son développement personnel. Calme-toi, Geoffrey. Calme-toi, je vais t'expliquer pourquoi. D'un coup, t'es devenu conseillère d'orientation, assistante sociale. Attends, Kinda, je pense qu'en tant que frère, il est important. Calme-toi, je vais t'expliquer pourquoi j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté que Ted aille chez Muriel pendant quelques jours ? Je vous explique. Avec Ted, le dialogue est rompu entre lui et moi. D'accord ? Pas de dialogue, pas d'explication, rien. Muriel est une personne que Ted affectionne beaucoup. D'accord ? Je me dis que Ted, des fois, elle a raison hier, ce qu'elle m'a dit, c'était pertinent. C'est vrai que des fois, les petits frères, ils aiment trop faire les malins quand c'est leur frère qui leur parle. Mais quand c'est une personne extérieure, d'un coup, ils font les gens en mode, je ne me rendais pas compte. Je me suis dit en vrai, peut-être que Ted, le fait qu'il voit d'autres personnes, parce que moi, Ted, on est tout le temps ensemble, j'en ai marre de voir sa gueule. Voilà, je le dis. Tout le temps, on est ensemble, tout le temps on se voit, tout le temps on se croise. Peut-être qu'on arrive à un moment où on sature l'un de l'autre et on a peut-être besoin de quelques jours. Jusqu'à quelques jours, c'est une sorte de quelques jours. Il va rester chez Muriel pendant deux, trois jours, histoire qu'il puisse voir d'autres gens, d'autres humains. Voilà, autre chose que son frère. Il me voyait partout et tout. Je crois qu'il rêvait même de moi la nuit. Là, il va pouvoir voir Muriel, sa soeur, etc. Il va pouvoir parler avec d'autres gens. Ça va lui faire du bien d'avoir un cadre différent et tout. Parce que voilà, la maison, là, c'est que les tensions, que des embrouilles, que des trucs. Ça va me faire du bien, moi aussi, de mon côté, de souffler un peu, loin de ce sorcier. Et voilà, on verra d'ici quelques jours ce que ça donne. Mais en vrai, au point où on en est avec Ted, je me suis dit pourquoi pas essayer parce que de toute façon, il ne se passe rien, voilà. Mais pourquoi tu fais la tête ? Bonjour. Ça va. Bienvenue. Coucou, mon bébé. C'est chez Tata Mubu. Non, mais c'est pas à cause de toi aussi. C'est à cause de lui ? Il a fait quoi encore ? Il va dire comment il parle déjà. En tout cas, chez moi, t'es le bienvenu. Tu peux t'installer sur mon petit canapé. Bon, voilà les gars, je suis enfin arrivé chez Muriel. Vous demandez tous pourquoi je suis là. Je vais vous dire la vérité. Moi-même, je ne sais même pas ce que je fous ici. Je ne sais même pas pourquoi l'autre, il m'a ramené ici. Mais si tu veux, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que je fous dans ta maison réelle ? Pourquoi il y a ma valise ? Ne dis pas ça comme ça. Tu sais quoi ? Je vais t'expliquer un peu plus précisément. Éclaire-nous, éclaire-moi, éclaire-nous tous. Je vais t'expliquer. En fait, je sais qu'avec ton frère, en ce moment, c'est assez conflictuel avec tout ce qui se passe, l'école, les notes. Et je sais aussi ce qui s'est passé avec le prof. Et du coup ? Bah, en fait, moi, je me suis dit que le fait de venir ici, déjà, ça va faire du bien vous deux. Déjà, lui aussi. Comment ça veut venir ici ? De venir chez moi. Comme ça, tu viens chez moi quelques jours. C'est par avis, tu viens juste quelques jours. Déjà, pour prendre un peu l'air. Mais pourquoi tu dis ça comme si tu étais venu en prison ? Parce qu'il m'a chassé. Il m'a chassé chez lui, non ? Non, il t'a pas chassé. C'est moi, carrément, qui lui ai proposé cette solution-là. Je trouve que c'est mieux au moins... Non, je vais vivre ici. Je vais rester ici pour toujours. Non, pas pour toujours. Quelques jours, simplement. Comme ça, on va passer un peu de temps ensemble. Tu seras avec Élise. En plus, elle a le même âge que toi. Je pense que ça va te faire du bien. Vas-y, Ted. Arrête de bouder. T'inquiète, ça va être cool. On va passer quelques jours ensemble. Tu vas bien t'amusé. Non, mais c'est pas ça. Regarde ce qu'il est en train de faire. C'est sérieux. Il me balance chez toi. Il me parle pas. Même pas un mot sur le chemin. Même pas un mot à la maison. Allez, c'est trop, wesh. Oui, c'est tellement comme ça. En vrai, je te jure que ton frère, il t'en veut pas. Moi, j'ai pris vraiment cette solution. En fait, je trouve que c'était la meilleure idée, je pense. Mais c'est grave. Il est là, il me jette comme ça. Non, il te jette pas. Regarde, je suis pas n'importe qui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais que c'est pas n'importe qui. Il t'a pas balancé comme ça, je suis un inconnu. Et c'est moi, en plus, qui ai pris cette décision. Je me dis aussi, ça va te faire bien. Ça va plus te rapprocher de moi. En plus, il y a Élise et tout. Ça va changer d'air. Tu sais que quand on vit trop avec les mêmes personnes, des fois, ça fait... Ça crée des cohésions, tu vois. Là, je sais pas, ça va ranger les choses. Même pas un mot, je te jure. Je te jure que ça va ranger. Même pas un seul mot. Même moi, de mon côté, je suis en train de lui parler. Et c'est pour ça que je te parle aussi de ton côté. Pour essayer de... Parce qu'en fait, là, vous faites que vous aboyez. Et là, moi, je vais essayer de recoller un petit peu les morceaux. Je te jure, je suis là aussi pour ça. OK ? Donc là, on va passer à mon petit séjour ensemble. Je vais voir un petit sourire sur ton visage. OK ? Je te promets que ton frère et toi, ça va revenir comme ça. Promis. J'espère. OK ? OK. OK, c'est bon. Allez. Bon, tu vois, ton frère m'a donné des instructions. Mais je t'avoue, je ne vais pas les écouter. Je vais faire de ma manière à moi. T'as capté ? Tu vois, ici, là, c'est chez toi. Mi casa es su casa. T'as capté ? Ça veut dire chez moi ? Sens toi, sens toi comme... Mets-toi à l'aise. Ah ouais ? Tu vois ? Il y a le frigo qui est plein. Il y a des gâteaux. Il y a des boissons. Tu mens. Tu vois, mets-toi bien. Il y a la télé, tu vois. Attends, t'es sérieuse de ce que tu dis ? Ouais. Je fais ce que je veux ? Ouais, tu fais ce que tu veux. Sans brûler la maison. Tu sais que ça fait tellement longtemps que je rêve de faire ça. Mais je sais, ça sert à rire des street shop. Bah, Elise, elle vit sa meilleure vie ici. On est bien. Oh ! J'ai quitté mon frère pour une vie meilleure. Vie meilleure. Ici, c'est le paradis. Les gars, vous l'entendez ? Ah mais je suis avec toi, du coup, c'est vraiment le paradis. Je te jure, carrément, tu ne voudras même plus rentrer. Oh ! Ça me promet. Mais après, il faut quand même écouter. T'as dit quoi ? Il faut être sage. Oui, oui, ça va. Je vais être sage, mais... Promis du petit doigt. Promis du petit doigt. Oui, tu sais. Promis du petit doigt. Alors, alors, maman Mimou, qu'est-ce que tu nous prépares, là ? J'ai un petit gratin de pâtes avec une petite salade accompagnée. Ça a l'air bon, tout ça. Ah bah, moi, c'est que j'ai bien mangé. Bah, oui. Maman Mimou, on mange toujours bien. Oh ! Regardez, elle a sorti les steaks. Je suis vraiment une femme. T'as vu, j'ai pas oublié que j'aime trop les steaks. Tu vas pas oublier, ça. Bah, non. C'est directement premier repas steak. Oh là là là. Je crois qu'elle va mettre bien. Finalement, je pense que je vais m'y plaire. Je vais t'y plaire, maman. Je pense que je vais m'y plaire tout doucement. Assurement. Là, on va filmer, quoi, comment tu fais ça. Oh, regardez ça. Regardez ça, ça, c'est Maman Mimou à l'oeuvre. Et tous les soirs, c'est comme ça. Tous les soirs, c'est comme ça. Mikasa et Soukasa. Ça veut dire quoi, ça ? Ça, ça veut dire que chez moi, c'est chez toi. Sends-toi à l'aise. Tu vois, quand tu me parles comme ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Regardez ça. Il me s'est gardé, mais cette femme accomplie. Là, il faut que tout le monde ouvre comment tu fais. Regarde ça, comment elle épluche, les oignons, les steaks, les pâtes. Non. Mikasa et Soukasa, c'est-à-dire là, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas tout ce que tu veux. Regarde, vous êtes témoin. Non, Mireille, elle n'a dit aucune règle. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Elle me dit la phrase. Mikasa et Soukasa. Mikasa et Soukasa, it's my casa. Mais non. Voilà. Ça fait longtemps, je ne m'étais pas sorti comme ça. Du coup, maintenant, je suis libre. Maintenant, c'est une liberté ce qu'il m'a fait. Il m'a donné chez toi. Il m'a mis chez toi. Non, mais ce n'est pas pour faire des bêtises. Si, 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 si. T'inquiète pas, il y aura des bêtises. Non, non. Pas les bêtises. Mais il y aura des bêtises. Hum, les gars, je commence à me plaire. Mûre réflexion, je commence à me plaire ici. Hum, je commence à avoir une bonne punition là. Première instruction. Première instruction. Première instruction. Je ne le laisse pas sortir parce qu'il n'a pas d'amis. Voilà, il n'a pas d'amis à part moi. Deuxième instruction. Deuxième instruction. Je ne laisse pas veiller jusqu'à 6h du matin alors qu'il est à école le lendemain. Voilà. Quand il est à école le lendemain, il fait attention qu'il ne dorme pas trop tard. Parce que lui, c'est un sorcier. Il peut aller sur mon téléphone jusqu'à 5-6h du matin. Hors de question. Troisième instruction. Bah, il lui mange comment de beurre-mante. Ça veut dire... Tu lui sers ce que tu veux. Ok. La quantité qu'il veut. Et quatrième instruction aussi que je rajoute. C'est que quand il finit les cours, il faut surveiller. Parce qu'à tout moment, il fugue. À un moment, il est à Lille, il est à Marseille ou aux Etats-Unis. Non, il faut le surveiller. Il faut le surveiller. Les gars, elle, elle, elle pense trop que t'aides, c'est un garçon normal. C'est pas un garçon normal. Mais si moi, je le triste normalement. Il effase. Les gens le savent. Moi, je le sais. C'est un sorcier, d'accord ? Et c'est un garçon bizarre. Tu dois bien surveiller de près. Je te le dis. Mais t'inquiète pas. De toute façon, moi, je vais bien m'occuper de lui. Ça dit quoi, les frères ? J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, j'en ai rien à scout. On n'allait pas me faire passer, les gars. On est au sport. En ce moment, je vais au sport tous les jours. Dieu m'en est témoin. Commencez pas à hate. Tous les jours, je vais au sport, les gars. Je me sens bien. Je suis un des poids les plus faibles de ma vie. Depuis cinq ans, je n'ai jamais été aussi mince de ma vie, les gars. La vidéo perd de poids, elle sort bientôt. Je sais que bientôt, je vais vous donner des conseils pour être balèze comme moi, pour devenir un monstre comme je suis. Je sais que c'est ton rêve d'être comme moi, Geoffrey. Bientôt, je sors la vidéo. Dès qu'elle sort, vous aurez tous les conseils, les gars. Pour l'instant, gardez la motivation Mentalité Madrid. Reculez les sorciers. Contre ou non ? Je veux pas. Je refuse. Recule. Contre ou non ? Les sorciers. Est-ce que tu t'en rappelles nos deux qu'on fusionnait parfaitement ? Quels sont les vêtements ? Tu nous montres le gouvernement. Tu vois si c'est les gars. Coucou, les gars. Comme vous pouvez le voir, Mumu a encore changé de tête. Mumu Multiface, on vous a dit. Regardez comment je suis jolie. Je suis sexy. T'as kiffé ? Je suis en train de prendre mon petit café. Avec mon petit cookie. Et je tenais à vous faire un petit débriefing déjà de ma soirée avec Ted. Pour le premier soir de Ted, plus précisément. Qui s'est très bien passé. Vraiment. Ça s'est vraiment très bien passé. Je suis contente. Il m'a aidé à faire la cuisine. Après, il m'a aidé à faire la vaisselle après une fois qu'on a mangé. Et il était sage. Dès que je lui ai dit, viens on se couche. Il était minuit avec elle. Minuit, trente, une heure. Bah, on s'est couché. Tranquillement. Il a dormi directement. Ce matin, il s'est réveillé de bonne heure. Il m'a même dit au revoir avant que j'aille au travail. Normalement, il doit aller faire les courses avec Élise tout à l'heure. Vraiment, je suis contente. Ça commence bien cette colocation. Et je pense que je vais passer aussi une très bonne journée.